Oui, merci beaucoup. J'aimerais peut-être juste souligner qu'on a vu aujourd'hui que les liens entre le changement climatique et la migration sont évidents. Et donc, c'est plus qu'une question de migration ou qu'une question climatique dont nous débattons. C'est une question de sécurité humaine. Parce que la migration qui est induite par ces catastrophes, due au changement climatique, affecte la stabilité des États, affecte la stabilité de régions entières, comme on l'a dit au Sahel, par exemple. Affecte la croissance économique, affecte le développement humain, affecte les stratégies de réduction de pauvreté que nous tentons péniblement de mettre en place. Comme l'ont dit plusieurs orateurs, le changement climatique et les migrations qu'il induit, des migrations forcées, des migrations désorganisées, chaotiques, sont des amplificateurs de fragilité. Donc le problème est global et le problème est un problème de sécurité humaine. Et nous devons en faire un problème transversal dans des enceintes qui s'occupent de conflits, de droits de l'homme, au-delà de la thématique de la migration. Mais je suis très content que l'OIM ait placé cette thématique dans sa session annuelle cette année. Finalement, ça rejoint ce que l'honorable délégué du Bénin a dit. L'homme est au centre de la thématique. Il est la cause du changement climatique et il en subit les effets négatifs. D'autres orateurs ont posé des questions. Avons-nous conscience des aspects de résilience ? Ce que nous faisons quand nous développons l'initiative Nansen, ce n'est pas juste d'avoir une approche normative ou de créer un legal framework. Je reviendrai sur la question de l'Ethiopie. Mais c'est vraiment d'essayer de donner aux Etats, alors même que nous cherchons encore les détails, les datas, d'avoir une manière de commencer à faire une action pratique. Parce que, dans l'initiative Nansen, la résilience fait partie. Si nous pouvons préparer les populations à s'adapter, à résister, c'est un premier pas de contrôle d'une migration qui sera moins chaotique. Si nous pouvons les assister pendant qu'elles migrent, cela limite les externalités négatives de leur migration. Et si quand elles arrivent, soit ailleurs dans leur propre pays ou soit dans un autre pays, il y a des solutions pour leur réoffrir des perspectives, là aussi, les potentiels négatifs de cette migration pourront être prévisibles et contenus. C'est donc à cela que nous devons travailler, en plus du travail normatif qui doit être fait. Et je réponds à l'honorable délégué de l'Ethiopie, oui, le legal framework était encore incomplet. C'est pour ça que, sur une niche particulière, nous avons décidé d'agir, pas dans une manière obligatoire par une convention, mais pour adresser des solutions à une certaine catégorie de migrants. Mais le principal défi, ce n'est pas forcément la norme, c'est l'application de la norme. Et là, je réponds aussi partiellement à une question de l'honorable délégué du Venezuela, lorsqu'il a dit « Que faisons-nous par rapport aux multinationales ? » Vous avez raison, les multinationales peuvent être un vecteur avec beaucoup d'externalités négatives. Mais s'ils sont bien encadrées, si elles sont bien encadrées, elles peuvent être un vecteur de développement. Et je rappelle que toute multinationale agit dans un cadre légal souverain d'un pays. Donc les pays ont la responsabilité de canaliser les multinationales à qui elles donnent des concessions. Et donc c'est un appel critique à nous-mêmes de faire le premier effort pour qu'ensuite ceux qui sont au contact de pouvoir avoir des externalités négatives par la déforestation, par les excès peut-être à certains endroits des entreprises minières, que ces phénomènes n'arrivent pas. La responsabilité souveraine des États est là aussi tout à fait à l'ordre du jour. Voici peut-être mes commentaires à ce stade. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Et enfin, l'Ambassadeur de Bangladesh. Enfin, l'Ambassadeur de Bangladesh.